Bonjour, c'est NicoMac de retour sur Frontier Elite 2 pour une vidéo sur l'exploitation minière. Alors, il faudra peut-être que j'en fasse deux, vu qu'il y a deux types différents de minage. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver des astéroïdes. Alors, en général, on les trouve assez facilement quand on passe un système à l'autre. Alors, on va essayer de passer à Baradar Star par exemple. Alors là, j'ai acheté des mines de forage MD4, qui va être déjà déploie. On verra ça peut-être plus tard. Je vais voir si je peux trouver quelques astéroïdes, déjà ce serait pas mal. Rien sur le radar, est-ce que j'en vois ? Ah, je crois que j'en vois. Alors, une chose à savoir, c'est que dans le cadre de référence de Baradar Star, donc de l'étoile, chaque astéroïde est à une vitesse nulle. Du coup, vu que votre vitesse est également calculée par rapport à ce référentiel, vous avez intérêt à ralentir à zéro déjà, et ensuite de vous diriger normalement vers la cible. Alors, il y en a plusieurs. Alors, je ne sais pas si on va trouver quelque chose d'intéressant, c'est probable que non. C'est probable qu'on trouve seulement des minerais qui valent à peine 7 crédits et quelques sur le marché. Alors, moins que vous ayez éventuellement un système qui en importe beaucoup, comme ici, Baradar Star justement, ce qui fera peut-être monter les prix à, je ne sais pas, 10 crédits, on va dire, ou peut-être même pas. Vous aurez peut-être un peu plus de sous comme ça, mais je ne crois pas trop. Alors, on va y aller. Alors, je suis à combien ? Zéro, ok. On va accélérer un peu le temps. Alors, j'ai un gros vaisseau qui, pour un peu de temps ralentir, a plus ma clipper. Alors, je fais gaffe. Alors là, je suis en même temps accéléré, du coup, évidemment, ça ne se voit pas. Enfin, ça ne se voit pas que c'est long à ralentir. Alors, j'ai un laser de forage sur mon sport avant. Alors, en fait, ce que vous... Ah, bon, il se touche. Vous avez, sur peu à clipper, vous avez 4 emplacements pour placer des armes. Celui à l'avant, celui à l'arrière. Donc, à l'arrière, je n'ai rien. Ça ne me sert à rien. Mais je pourrais. Et vous avez la tourelle inférieure. Enfin, ici. Et supérieure. Alors, mais je me sers de mes tourelles pour me défendre. Donc, c'est pas avec celle-là que j'utilise pour miner. D'ailleurs, on voit vite la différence quand j'utilise le laser de forage à 30 MW du marché. Alors, par contre, il y a un petit défaut. Alors, déjà, on a peut-être dû acheter un truc pour refroidir le laser. Là, la barre rouge, là, c'est la température. Déchets. Oh, c'est encore bien ce que je craignais. Est-ce que si vous accélérez le temps, aminorez. Voilà. Déchets, minéraux, minéraux, déchets. Pas de rien intéressant. En fait, quand vous êtes en temps normal, j'ai l'impression que les... que les... tout ce qui pourrait s'échapper du astéroïde, en fait, explosent directement à la surface. Alors qu'on accélérait, vous avez un peu plus de chances d'en récupérer. Alors là, c'est des déchets, des minéraux, c'est pas très intéressant. On va aller voir s'il n'y en a pas un autre quelque part. Des astéroïdes, sûrement. Alors, je regarde sur la carte, sur le radar en bas, tout ce qui est en blanc. Je vois qu'il y en a un par là-bas, par exemple. Là où on voit la hauteur en fonction de... Je pense que vous comprenez comment ça marche. Là, par exemple, le truc qui est bleu, l'espèce de très vertical bleu, c'est un objet qui est particulièrement au-dessus... qui est au-dessus de moi, en fait. Si je réduis la barre jusqu'à ce que ça... soit un point comme ça, par exemple, là, il est derrière moi, celui-là. Derrière moi à gauche, ça va être ça. Alors, il y a un astéroïde là-bas, on va aller le voir. Il va être plus petit que j'avance. C'est un peu moins vite, s'il te plaît. Déchets. Minéraux, minéraux, déchets. Rien de passionnant. Je pourrais pas être sûr de... Je pourrais pas être sûr de savoir duquel je viens, astéroïde. On va aller voir celui-là, là-bas. Attends, j'accélère aussi. Alors. Il m'a l'air d'avoir un peu plus de minéraux dans celui-là. Bon, rien de très intéressant, hein. Bon. Tant pis. Contrôle manuel. Ok, c'est parti. 424. On va aller pour celui-là qui est plus près. Allez. Alors, je vais vous montrer comment on récupère les... Tout ça. En fait, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin d'un transvaseur de carburant. Et d'une conversion de transvaseur de carcaison. En fait, ça permet de... D'utiliser ce qui est en dessous du vaisseau. Alors, évidemment, je suis pas d'un côté, là. Un truc qui est là. Un espèce de truc rectangulaire. Plus ou moins. Que je peux vous montrer... Avec ma tourelle. Voilà. Ce truc-là. Tous les vaisseaux n'en ont pas. Et si vous en avez besoin pour pouvoir installer le transvaseur de carburant. Et du coup, la conversion. Le transvaseur de carburant vous permet de récupérer l'hydrogène de l'atmosphère de certaines géantes gazeuses. Enfin, des géantes gazeuses. Pas certaines, toutes. Du moment que vous arrivez à pas vous cracher ou à faire de la merde. La conversion permet de récupérer n'importe quoi, en fait. Tout ce qui traîne. Alors, j'ai remarqué que ça marche à peu près bien. En tout cas pour ce vaisseau-là. Quand vous êtes à plus ou moins 0,4 kilomètre, vous ne... Comment ? Pas besoin de viser la cible. Vous la laissez descendre en dessous de vous, comme ça. Voilà, c'est allé rentrer. J'aurai un peu de vue. J'ai essayé de faire ça en vue extérieure la prochaine fois. Celui-là plus près. Est-ce que ceux-là sont... 5,60 ? Ça traverse bien. Voilà, on tient un petit peu. Alors, c'est pas forcément évident ce que je fais. Est-ce que ça va marcher ? Évidemment, non. C'est pas aussi évident à faire que ça en a l'air. C'est ce qu'il est passé. Non, qu'est-ce que je fais ? C'est ce qu'il est passé. Je vais essayer de le repérer au radar. Oh, c'est lui, je pense. Voilà. On va s'approcher un peu. On ne se dirige pas dans la même direction, évidemment. C'est ce qui pose un peu le problème, en fait. 40. Hop. J'espère que ça va le faire. Voilà, tout simplement. Il disparaît. Il ne faut plus être à proximité. Alors, bon. On peut continuer comme ça longtemps. Il y a déjà des minutes que je tourne, la vache. Je n'ai pas rendu compte. Ce n'est pas possible. Si ? Je ne crois pas. Bon. En tout cas, on a récupéré quelques minerais. Donc, 2 tonnes. Ce n'est pas génial. Chaque morceau, là, c'est une tonne à chaque fois. Donc, je ne suis pas sûr qu'on a le droit de poser des mines sur ces planètes. J'ai peur que ce soit illégal. On peut essayer, remarque. Bon, ceci dit, vu qu'on est dans le... Ce que je vais faire, c'est plutôt que je vais faire le plein. Je vais récupérer un max d'hydrogène. J'allais voir combien ça coûte déjà le minerai, voir comment... Ah, ben, attendez. On peut savoir. On voyait un message à Anderton. Veuillez envoyer... OK. La bourse. Alors, ce que je recherche, c'est... Alors, les déchets, vous pouvez, à la limite, les vendre. On vous en débarrasse. Ah, non. C'est quand vous les achetés. Ah, pardon. Non. Si vous les prenez, les déchets, il faudra que vous payez pour qu'on vous en débarrasse. Donc, non. Ce n'est pas intéressant. Alors, par contre, les minerais, c'est... Ah. Attendez. Minerais, minéraux. 7,4. Ah, bon ? Ah, d'accord. C'est ça, quand il les importe ? Je ne sais pas quand c'est qu'il... Quand il les exporte, ça ne doit pas être très cher. Du coup, attendez. C'était bien dans les exportations ? Ou les importations ? Ah, oui, d'accord. Donc, les importations, c'est ce qui importe le plus, évidemment. Si c'était en exportation, ça ne serait pas cher. Donc, si 7,4, c'est cher. Je ne sais pas combien c'est en exportation. Ah, donc, ce n'est pas très intéressant, quoi. A moins que vous trouviez des bons estéroïdes, à force de chercher. Ou que vous en récupérez plein. Ok, alors. On va accélérer. Tame d'affichage. Non, si je m'en fiche, je sais. Bourse. Minéraux. 7,4, toujours. 2 tonnes, voilà. On a gagné 14 crédits, un peu plus. Alors, j'ai besoin d'hydrogène. J'en prends une bonne quantité, voire la totalité du réservoir, voilà. Je vais sauvegarder. Et je vais essayer d'aller un peu plus loin. Attendez, on est... Combien il faut pour... Ah, je ne peux pas... Ah, je ne peux pas faire des... Oh, je ne peux pas aller très loin avec ce vaisseau-là. Pas vite, en tout cas. Oh, 7 années-lumière. Ça va prendre des plombes de s'éloigner. Ce n'est peut-être pas le meilleur vaisseau pour faire ça, en fait. Ce n'est peut-être pas le meilleur vaisseau du tout. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais... Vu qu'apparemment, j'arrive à un quart d'heure, même si ça me paraît curieux. Je vais essayer de prendre un vaisseau plus rapide, capable de contenir une machine de forage. Et on va voir comment ça marche. Ok, bon, bah, c'était tout pour le minerai des astéroïdes, en tout cas. Il n'y a pas le... Ce n'est pas ça qui va vous gagner votre vie, rapidement, en tout cas. Mais ça le mérite d'être là. Dans Elite Dangerous, je suppose que ce sera possible aussi. Mais j'espère que ce sera plus profitable que ça, parce que là, ce n'est pas très intéressant. Je vous laisse et je vous revois pour du forage avec une mine. Le forage mb4.